Encore une énième vidéo concernant le sujet de l'hôtel... Eh oui... Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée une nouvelle fois à parler de l'hôtel. Je sais que je vous ai déjà fait plusieurs fois des vidéos qui parlaient de l'hôtel, la dernière n'est pas très vieille puisqu'elle remonte en avril de cette année. Et pourtant, vous avez été plusieurs sur Instagram à me dire « Oui Jojo, on veut une nouvelle vidéo sur l'hôtel, explique-nous tout ! » Donc je m'en vais vous réexpliquer. Alors attention, on ne va pas revoir les bases puisqu'il y a des choses que normalement sont censées être acquises maintenant avec le temps. Vous savez qu'un hôtel, c'est un espace sacré, consacré, dédié à la fois à votre pratique magique, à vos prières. Ça peut être un espace sur lequel vous pouvez faire vos dessins, vos peintures, vos sigils, vos travaux magiques, bref, tout ce que vous voulez. Dans l'extrême, vous pouvez même faire tout ce que vous avez envie devant votre hôtel, faire des câlins à deux, à plusieurs, tout seul, faire la cuisine. Bref, c'est votre espace à vous. Mais ce que j'avais envie de vous apporter de nouveau dans cette vidéo, c'est vraiment parler du fond de l'hôtel, de sa... C'était un brin graveleux ce que je viens de dire. J'ai désolé, c'était pas prévu, j'ai vraiment sorti de façon naturelle le fond de l'hôtel. Gardez-le, gardez-le, c'est une pépite. Donc, sur le fond de l'hôtel, plus que sur sa forme, quelle peut être sa symbolique profonde, et concrètement, quels sont le type d'activité que l'on peut réaliser, au-delà de juste l'aspect magique, puisque tout de suite, un hôtel, on a la vision, je sais pas moi, par exemple, de Charm, des sœurs Alliwell, qui se réunissent autour de leur petite table pour allumer des bougies, de l'encens, invoquer leur mort, machin, bidule, les trucs. Bon, on a tous à peu près cette image en tête, et on n'est pas loin de la réalité, puisqu'effectivement, un hôtel sert principalement à ça, pour notre pratique magique. Mais vous allez voir que vous allez aussi pouvoir développer une sorte de relation avec votre hôtel. Comment on pourrait dire ? Une sorte de relation presque humaine, émotionnelle, sociale, puisque vous allez nourrir votre hôtel, et celui-ci va vous nourrir en retour. Alors, rapidement, je vais revenir sur la définition de l'hôtel, mais vraiment très rapidement, parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes censés être au courant, normalement, avec toutes les vidéos que je vous ai faites à ce sujet, mais on va se faire une petite piqûre de rappel. Un hôtel, qu'est-ce que c'est exactement ? Comment le composer ? Etc. Etc. Bon, je vous l'ai déjà expliqué que l'hôtel, vous alliez deux types d'hôtels, voire même trois types d'hôtels que vous pouvez avoir, soit un hôtel dit permanent, c'est-à-dire que ça va être un meuble que vous allez consacrer pour qu'il soit présent de façon permanente. Alors, quand je dis un meuble, c'est pas la peine de sortir la table de 3 mètres par 15, hein. Non, ça peut être une petite table de salon si vous avez de la place. Bien sûr, ça peut être bien plus imposant si vous avez beaucoup de place, hein. Faites-vous plaisir. Si vous avez envie d'avoir un hôtel imposant, et même voir qu'il soit une pièce entière, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Si vous avez le luxe d'avoir une telle place, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de limite à l'hôtel. Pour ceux qui ont moins de place, eh bien, ça peut être un petit tabouret, ça peut être un tout petit meuble, ça peut même être une étagère. Pour ceux qui n'ont carrément pas de place du tout et qui souhaitent quand même pratiquer, ça peut aussi être un hôtel, deuxième type d'hôtel, hein. Ça peut être un hôtel qui va être éphémère, c'est-à-dire que vous allez détourner l'utilisation d'une petite table, d'un petit guéridon, d'un petit chevet, n'importe quoi, pour faire, pour dresser votre hôtel, juste pour le temps de votre pratique magique, réaliser ce que vous avez à réaliser, et ensuite vous allez tout ranger et redonner l'utilisation au meuble, hein. Donc dans ces cas-là, n'oubliez pas les rituels de consécration, hein, puisque je vous le rappelle là aussi, la consécration, il n'est pas utile de la faire à chaque fois, si vous avez un espace qui est dédié, qui est permanent. C'est-à-dire qu'on consacre une bonne fois pour toutes, et après il n'y a pas besoin de le reconsacrer 15 ans après pour dire tu es un hôtel. Oui, il le sait, ça fait déjà 15 ans que c'est un hôtel, il le sait, il connaît sa fonction, pardon, donc il n'y a pas besoin de le reconsacrer. Mais si effectivement vous partez sur un hôtel éphémère, il va falloir à chaque fois reconsacrer pour vraiment créer cet espace qui soit sacré et dédié uniquement à votre pratique. Et le troisième type d'hôtel peut être, alors il peut s'apparenter aux hôtels éphémères, c'est l'hôtel dit de voyage, c'est-à-dire qu'avec vous, vous allez prendre des petits objets, des petites choses, si vous aimez pratiquer votre magie quand vous êtes en vacances, en week-end, n'importe quoi, n'importe où, eh bien ça peut être agréable, pourquoi pas, d'avoir un petit hôtel. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez plusieurs types de personnes qui vont utiliser les éléments naturels pour créer leur hôtel, c'est-à-dire qu'il y en a, ils vont trouver une souche, par exemple un arbre qui a été coupé, eh bien ils vont utiliser la souche pour créer un petit hôtel éphémère, ça peut être une grosse pierre, un peu plate, que pareil vous avez utilisé pour faire un petit hôtel, ça peut aussi être tout simplement par terre, il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de physique pour dresser un hôtel, ça peut être aussi par terre, que vous pouvez réaliser un hôtel. Et les hôtels de voyage, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez sympathique, surtout si vous aimez toutes les petites miniatures, ça peut être sympa d'avoir une petite coupe, un petit bougie, un petit bougie, c'est masculin, bougie, vous le saurez désormais, un petit calice, une petite bougie, ça peut être assez mignon de fouiner comme ça des petits ustensiles qui vont pouvoir être facilement transportables dans une petite boîte, d'ailleurs la petite boîte peut pourquoi pas devenir votre hôtel, si vous prenez un petit coffret, et que dans votre coffret il y a un petit calice, une petite bougie, des petites choses, et bien amusez-vous sur cette petite boîte à créer votre petit hôtel. Puisque je vous le rappelle, finalement l'hôtel a plus une forme symbolique figurative que véritablement une fonction physique. Je m'explique, je m'explique, je conçois que ce que je viens de dire a pu vous embrouiller un peu l'esprit, parce que, mais Jojo tu viens de nous dire que c'était important l'hôtel, nanana, oui, l'hôtel est important dans la symbolique qu'il incarne, dans l'énergie qu'il incarne, mais pas dans sa forme physique. C'est-à-dire que tous les hôtels se vaut. Souvent j'entends ou je lis des commentaires pour dire Jojo, t'as trop de la chance, il est trop beau ton hôtel, moi il ressemble pas à ça. Mais on s'en fout, on s'en fout, c'est pas un concours, on n'est pas là pour remporter un concours, pour exposer celui qui a le plus. Pas du tout, absolument pas du tout, on s'en fout. Tous les hôtels, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les thématiques, un hôtel reste un hôtel, puisque avant tout, un hôtel, c'est quelque chose qui, je le rappelle, est personnel, comme une culotte, une culotte, j'arrive pas à parler aujourd'hui, cette vidéo va être extrêmement compliquée, je le sens. Comme une culotte, comme une brosse à dents, ça nous viendrait pas à l'esprit de prêter une culotte, bon, encore c'est les propres, j'ai envie de dire, pourquoi pas, et à la taille de la personne, pourquoi pas aussi, mais c'est vrai qu'une brosse à dents, ça ne viendrait pas forcément à l'esprit de venir la prêter, c'est quand même, bon, là aussi j'ai envie de dire, on peut être ouvert à tout, mais personnellement, moi ça me gêne un petit peu de prêter ma brosse à dents, même à Cédric, donc voilà. Bon, vous avez compris le principe, c'est quelque chose qui est personnel, donc on s'en fout de savoir que vous aimez les culottes en dentelle, noire, machin, les strings, les tangas, les gaines, les boxers, les shorties, on s'en fout, on s'en fout, puisque c'est quelque chose qui ne se voit pas, c'est quelque chose que vous, vous savez, c'est-à-dire que vous savez que sous votre pantalon, vous avez une jolie culotte un peu friolante, d'un rouge satanique, tout en dentelle, perlée et compagnie, personne ne la voit, tout le monde s'en fout, mais vous, vous le savez, et du coup, ça peut vous conférer, je ne sais pas, un petit côté séducteur, parce que vous savez que vous avez quelque chose qui, voilà, même si personne ne le voit. Un hôtel, c'est le même principe, c'est-à-dire que personne ne le voit, c'est quelque chose qui vous reflète, c'est quelque chose, pour moi, l'hôtel, c'est vraiment la projection de vous-même, c'est-à-dire que votre hôtel, j'ai envie de citer cette expression, montre-moi ton hôtel et je saurai qui tu es. Oui, parce que l'hôtel doit vraiment refléter vos convictions profondes, il doit vraiment incarner qui vous êtes réellement. N'oubliez pas que l'hôtel est dressé, c'est, comment on pourrait dire, une sorte de lien, de passerelle entre vous et les divinités et entités avec lesquelles vous travaillez. Donc finalement, ce qu'il faut entre guillemets épater, ce sont vos divinités avec lesquelles vous travaillez. Puisqu'un hôtel va être une sorte de siège, un trône, voilà, un espace, dire que tout le monde connaît le cercle, l'espace sacré, etc., mais l'hôtel, ça serait une sorte de cercle dans le cercle. Je vous rappelle que le cercle n'est pas toujours obligatoire sous certaines conditions, là encore, et je vais en citer quelques-unes. Imaginons que vous ayez une pièce qui soit consacrée à votre pratique magique, vous n'avez pas besoin de créer un cercle à chaque fois. C'est le même principe que l'hôtel. Si vous avez une pièce qui est dédiée à votre magie, vous la consacrez une bonne fois pour toutes, vous la cerclez, puisque le principe d'un cercle sert à beaucoup de choses. Alors, on a tous l'image de se protéger, oui mais non. Un cercle, avant tout, c'est vraiment pour délimiter une zone de travail, une zone qui va être sacrée et qui va être consacrée à la fois pour vous, mais surtout pour offrir une zone safe, une zone où l'entité, l'esprit, va pouvoir venir se manifester tout en sécurité. Si par exemple vous travaillez avec des entités lumineuses, eh bien on va créer une bulle pour faire en sorte qu'elles ne soient pas dérangées par des entités un peu plus sombres, un peu plus torturées, un peu plus chaotiques, voilà. Ce n'est pas forcément pour se protéger des énergies négatives, des machins, des... Oui, oui, il y a cette idée-là mais pas que. C'est surtout pour offrir, imaginons, moi je ne sais pas, vous avez un ami qui vient dormir à la maison. Bon, alors, évidemment, si vous n'avez pas de chambre d'ami, mais voyez ce que je veux dire, vous allez quand même lui consacrer un petit espace. Si vous le faites dormir sur le canapé, ça va être son espace à lui. Si vous avez une chambre d'ami, ça sera son espace à lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien le cercle, c'est la même chose, ça va être l'espace à l'entité. C'est pour ça que c'est assez utile d'en faire un. Mais si vous avez une pièce qui est intégralement dédiée à votre pratique magique et que vous travaillez, on va dire, de façon régulière avec toujours les mêmes entités plus ou moins ou qui vont avoir un même taux vibratoire ou un même type d'énergie, vous consacrez votre espace une bonne fois pour toutes en disant cet espace-là, cette zone-là est pour vous, c'est votre espace, c'est votre bulle. Voilà, et il n'y a plus besoin de le faire après une fois que ça a été fait. Et l'hôtel, c'est un cercle dans un cercle. C'est-à-dire que on va reprendre l'image de la chambre. Vous avez une chambre d'ami. Cette chambre d'ami, vous la mettez à la disposition de votre ami dans laquelle il va pouvoir éparpiller son petit bazar, prendre ses aises, etc. Et puis, dans cette chambre d'ami, il y a le lit qui est encore plus intime que la chambre elle-même. Eh bien l'hôtel, ça serait le lit du cercle, en gros. C'est-à-dire que c'est vraiment l'espace où l'entité ou les entités vont venir prendre place, vont venir s'assister. C'est pourquoi vous n'avez pas à épater le voisin, on s'en fout. Non, ce qu'il faut que vous épatiez, ce sont les entités. C'est pourquoi il est important d'avoir des choses qui vont parler à l'entité. Si par exemple, moi je ne sais pas, vous invoquez, imaginons, l'esprit de Gaïa, tiens, l'esprit de la nature, vous invoquez l'esprit de la nature, et puis sur votre hôtel, il n'y a absolument rien qui fait référence à la nature. Il n'y a même pas au moins une feuille morte que vous avez ramassée par terre. Non, rien, que dalle, nada. Bon, l'esprit de Gaïa, elle ne va pas forcément être très motivée pour venir vous rejoindre si l'hôtel ne reflète pas ça. Vous voyez ? C'est le même esprit pour tout type d'entité, pour tout type de divinité avec lesquelles vous voulez travailler. Concernant cette fois-ci la forme de l'hôtel, alors là encore, je vais passer un petit peu rapidement dessus puisque la forme elle-même au sens physique du terme, on s'en fout un petit peu. C'est-à-dire que ce soit une table carrée, rectangulaire, ronde, ovale. Après là, c'est plus, on va dire, d'une part, un côté pratique selon la place dont vous disposez, hein, parce qu'une table ronde prendra nettement plus de place qu'une table carrée. Hein, une table carrée, on la fout dans un angle de pièce, ça va très bien. Une table ronde, c'est un peu plus chiant, ça rentre pas, ça épouse pas les formes, sauf si vous avez une pièce ronde, éventuellement, peut-être, je ne sais pas, si vous vivez dans la tour d'un château, peut-être. Donc là, j'ai plus envie de dire que c'est plus le feeling, la place que vous avez, mais en soi, ça ne va pas forcément conférer une énergie plus particulière qu'une autre. Même si on pourrait chipoter à dire qu'effectivement, la forme ronde permet aux énergies de pouvoir mieux circuler, de bien tourner puisque le rond, le cercle, c'est la forme parfaite que l'univers a créé, qui permet de pouvoir bien répartir... J'étais parti pour ne pas dire ce verbe, j'étais parti pour un inventer un autre, pour bien répartir l'énergie de façon homogène. C'est vrai qu'un carré, il peut y avoir des angles qui peuvent venir casser. Ça, j'ai envie de vous dire honnêtement, c'est pas qu'on s'en fout, mais faites-le en fonction de vous. Si pour vous, vous êtes convaincu, enfin, vous visualisez que l'énergie circule mieux autour de quelque chose d'un peu rond, un peu ovale, eh bien, prenez ça. Mais si vous n'avez pas ce feeling un peu scientifique, à vous dire, attends, l'angle, il va venir casser, machin, voilà, ça, c'est vraiment personnel. Après, sur la forme elle-même de l'hôtel, qu'est-ce que vous devez avoir ? Eh bien, comme je viens de vous le dire durant la vidéo, l'hôtel doit refléter qui vous êtes. Sur votre hôtel, ça ne sert strictement à rien de mettre des choses avec lesquelles vous ne travaillez pas, juste parce que, soit c'est joli, parce que... Non, je vous l'ai dit, le côté joli, on s'en tape un peu beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un côté joli si vous y tenez. Mais l'hôtel doit aussi être un peu utile. Donc, si vous mettez des choses qui n'ont strictement rien à voir avec vos convictions profondes et ce en quoi vous croyez, pour moi, c'est un peu ridicule. C'est comme avoir plein d'appareils ménagers dans sa cuisine que vous n'utilisez jamais. Ça ne sert à rien d'avoir une machine à pain si vous ne faites jamais de pain. Ça ne sert à rien d'avoir une trancheuse à carottes râpées si vous ne faites jamais de carottes râpées. Vous faites juste ce que je veux dire. Ça prend juste de la place inutilement, ça consomme de l'énergie inutilement, ça vous fait dépenser des sous inutilement. Donc, tout ce qui... Voilà, pour vous, tout ce que vous jugez inutile, vous dégagez, vous ne le mettez pas. Avant de construire votre hôtel, prenez le temps de réfléchir et de vous dire en quoi je crois exactement. Ça, je prends le temps de réfléchir pour vous le confirmer, mais oui, pour moi, ça serait la première question à se poser en quoi je crois exactement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vous jeter à la foirefouille sur Amazon ou je ne sais où pour vite acheter plein de trucs. Non. Avant, posez-vous la question en quoi je crois exactement. Et là, vous prenez une feuille, un papier et vous listez exactement ce en quoi vous croyez. Quelles sont vos convictions sincères, profondes et personnelles sans influence. C'est-à-dire essayez de vous débarrasser parce que là aussi, j'ai eu connu des personnes, j'ai eu connu, ça se dit, j'ai eu connu ? Non, on va dire que ça se dit. J'ai connu des personnes qui s'inspiraient d'images internet pour créer leur propre hôtel. Alors, je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup, vous vous faites un peu influencer. C'est-à-dire qu'un hôtel que vous allez trouver joli, vous aurez peut-être envie de leur produire, mais il risque de créer une dissonance vibratoire énergétique et une dissonance de foi parce que les éléments qui seront présents sur l'hôtel ne correspondront pas forcément au vôtre et votre hôtel risque de ne pas être adéquate avec votre pratique et avec vos convictions, tout simplement. Donc, effectivement, à la rigueur, plus tard, on va le voir plus tard, le côté inspiration, mais la première question à se poser, c'est en quoi je crois ? Une fois que vous avez défini en quoi vous croyez, eh bien, ça va vous permettre de pouvoir vous orienter de façon précise vers des pôles que vous avez envie d'exploiter. Je vais vous montrer mon hôtel parce que je sais que vous en avez envie, vous avez un petit côté voyeur, toutes et tous, ne le niez pas, ne le niez pas et vous avez envie de voir ma nouvelle version de l'hôtel et je vais y venir justement puisque un hôtel, c'est aussi quelque chose d'évolutif. La vidéo que je vous ai faite au mois d'avril vous présentait un hôtel qui était pas mal abouti déjà, c'était une version, on va dire, la version avril. Mais entre temps, il y a eu un patch, il y a eu une petite mise à jour, enfin, il y a des mises à jour régulières d'ailleurs en fait puisque mon hôtel d'aujourd'hui, dans six mois, il va peut-être évoluer. Enfin, je me dis que là, s'il continue à évoluer, je pense que dans six mois, j'ai un temple, j'ai une cathédrale en extérieur parce que là, il va peut-être falloir que je me calme un peu quand même. Bon, moi, c'est mon truc, c'est un, étant fan à la fois de déco et comme je vous l'ai dit, pour moi, ce que je pratique, c'est à la fois une passion mais c'est aussi ma foi et puis comme j'ai certaines tendances que j'aime bien la déco, j'aime bien les choses, moi, j'aime bien me créer un univers qui soit immersif, c'est-à-dire que je visualise facilement les choses mais quand j'ai en plus des éléments qui me permettent encore plus de visualiser, eh bien, ça me permet de pouvoir me plonger encore plus dans ce que je fais. Mais sachez que toutes les fioritures qu'il peut y avoir, c'est purement, on va dire, esthétique, folklorique pour venir asseoir une idée ou plonger dans une ambiance, je prends un exemple très concret, moi, je n'ai pas pour fêter Halloween, vous n'avez pas forcément besoin de mettre plein de citrouilles, plein de machins, non, mais c'est vrai que si vous mettez des toiles d'araignée au plafond, un squelette sur la fenêtre, des citrouilles, des machins, bah, tout de suite, on sait de quoi on parle, on sait que c'est Halloween, pareil pour Noël, etc, etc. Bon, un hôtel, c'est le même principe, il n'y a pas besoin de tous ces trucs mais, comme vous le savez, la magie est intention, la magie est énergie, donc si vous mettez des choses qui vous aident à vous concentrer, qui vous aident à mieux visualiser et à encore plus vous plonger dans ce que vous faites, faites-vous plaisir, tout simplement, pour moi, la règle d'or sur un hôtel, c'est faites-vous plaisir. Ensuite, une fois donc on a défini en quoi je crois qu'on se fait plaisir, on commence à mettre en place des choses, alors bien évidemment, on commence petit, avec les moyens, là encore, ce n'est pas la peine d'aller contracter un prêt auprès de votre banque, de vous endetter sur 10 ans pour pouvoir dépenser et acheter plein de statuts, plein de machins, non, ça ne sert encore une fois strictement à rien. L'hôtel que je vais vous montrer là, je tiens à vous rappeler quand même que depuis que j'ai 14 ans, je pratique, j'en ai 35, ça fait donc 21 ans que je chine dans les brocantes, les vides greniers, internet, etc, etc. Donc forcément, qu'en 20 ans, du bordel, j'en ai accumulé, ok, donc ne vous comparez jamais à quelqu'un parce que ça peut avoir un effet un peu casseur, c'est-à-dire que si vous avez une vision de votre hôtel et puis que vous avez votre copine qui a un super truc, ça peut vous démotiver en disant oh punaise, elle a trop de la chance, non, ne soyez pas envieux, on s'en fout comme je vous l'ai dit, il faut que votre hôtel reflète, moi je trouve que c'est encore plus beau quand vous commencez avec des petites choses et que petit à petit votre hôtel évolue. Pour moi, la plus belle preuve, le plus beau miroir qui peut refléter votre évolution spirituelle, personnelle, c'est votre hôtel. C'est-à-dire que si vous avez un hôtel qui n'a pas évolué en 20 ans, il y a un petit problème. Ça veut dire que vous restez sur vos acquis, ça veut dire que vous ne remettez pas en cause sans cesse vos convictions, que vous ne cherchez pas à apprendre de nouvelles choses, à découvrir, à revoir vos concepts, etc, etc. Donc pour moi, un hôtel, alors on va passer l'aspect de la poussière parce que je vous l'ai dit qu'un hôtel, c'est bien d'en prendre soin et de le nettoyer. C'est un espace de travail. Donc c'est quand même plus agréable de bosser sur des trucs propres. Mais ça peut aussi aider d'avoir un côté poussière, toile d'araignée avec des araignées vivantes. Pourquoi pas ? J'ai envie de vous dire pourquoi pas ? Franchement, comme je vous l'ai dit, votre hôtel, c'est votre espace. Donc après tout, vous le gérez comme vous voulez. Si, si, si... On va passer ça. Mais ce qui est pour moi, comme je disais, par rapport à l'évolution de l'hôtel, si vous avez un hôtel qui... Amusez-vous à faire des photos de vos premiers hôtels et puis de les comparer ne serait-ce que de mois en mois. Vous allez voir que à chaque fois, vous allez modifier un petit truc. Vous allez modifier, vous allez trouver un joli chandelier que vous allez rajouter, vous allez enlever un truc. Vous allez trouver des bricoles dans la nature si par exemple vous travaillez avec la nature. Donc vous allez rajouter des choses. Et juste de mois en mois, amusez-vous à prendre des photos régulièrement de votre hôtel. Vous allez voir que votre hôtel évolue. Mais c'est ça qui est magnifique. C'est que justement, votre hôtel évolue parce que vous-même vous évoluez et que les choses qui vous plaisaient ne vous plaisent plus, que les choses auxquelles vous croyez, eh bien vous avez eu de nouvelles pistes de réflexion ou alors vous avez, je ne sais pas, découvert de nouvelles choses et par conséquent, pour moi, l'hôtel, c'est vraiment le plus beau reflet de votre propre évolution. Et en théorie, eh bien, c'est comme dans tout dans la vie, vous commencez petit pour finir avec quelque chose qui est entre guillemets imposant. Et là aussi, je me comprends quand je dis imposant, mais vous allez commencer par exemple avec deux chandeliers, un petit pintacle, on va dire, le strict nécessaire. Et puis, petit à petit, vous allez rajouter des choses parce que vous avez découvert ceci, cela, etc. Et là aussi, c'est un beau reflet pour vous montrer que votre hôtel grandit, oui, mais parce qu'en fait, c'est vous-même qui grandissez. Et par conséquent, comme votre hôtel, c'est aussi la projection de vous-même, eh bien, vous avez fait grandir votre hôtel qui a grandi avec vous en même temps. Quand je vous parlais tout à l'heure de relations sociales, de relations émotionnelles, oui, votre hôtel, on peut presque le voir comme une sorte d'entité et je vous invite même à le voir comme une entité puisque vous allez voir que vous allez pouvoir vivre des choses avec lui. Alors, quelles sont ces choses que vous allez vivre avec votre hôtel ? Eh bien, tout d'abord, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, un hôtel sert à votre pratique magique, etc. Vous faites ce que vous avez envie. Mais au-delà de ça, un hôtel peut simplement être une sorte de prise vers laquelle vous allez venir recharger vos batteries. Un hôtel, vous n'avez pas besoin tout de suite de prier, d'allumer une bougie, de l'encens, d'invoquer Pierre, Paul, Jacques, non, pas du tout. Juste vous asseoir devant votre hôtel, vous nourrir de son énergie qui irradie, comme un chauffage, un chauffage qui diffuse sa chaleur. Plus vous allez être proche du chauffage, plus vous allez ressentir sa chaleur, plus vous êtes éloigné, comme la box aussi, plus vous êtes proche de la box internet, plus votre signal est bon, plus vous vous en éloignez, et plus le signal est faible. L'hôtel, c'est le même principe, plus vous serez proche de lui, et plus vous allez ressentir son énergie qui irradie, et vous allez pouvoir vous nourrir, vous ressourcer, vous apaiser, je vais vous parler, moi, à titre personnel, mais... Alors, surtout depuis que je suis ici. Mais depuis que je suis ici, déjà, avoir ma pièce à moi, je ne sais pas comment vous expliquer, mais à chaque fois que je rentre dans ma pièce, j'ai l'impression de passer une sorte de portail spatio-temporel. je me sens coupé de tout, de l'univers, du temps, du monde, de la société, de tout, et je ne sais pas comment vous direz, je me sens déjà bien, juste en étant dans ma pièce. Mais quand je me place maintenant sur mon hôtel qui commence, qui commence très 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 bien à ressembler à ce qui me plaît, à ce que je suis, à ce que je deviens, à ce que je découvre, etc., et bien, je ne sais pas comment vous dire, je me sens complètement apaisé, dès que j'ai une boule d'angoisse, dès que j'ai tout de suite mon pouvoir, mon pouvoir, mon hôtel, pardon, à ce pouvoir de me calmer, d'agir un peu comme un Prozac ou un Xanax, vraiment de me calmer, de m'apaiser, de m'ôter toutes ces peurs irrationnelles, ces craintes, ces angoisses, ces... Voilà. Et juste pour m'offrir une bulle de spiritualité, quelque chose qui est tranquille, qui est stable, qui est constant, hein, comment je pourrais vous définir ça ? Mais mon hôtel, je le visualise un peu comme, oui, comme quelque chose qui irradie et de façon constante, comme un courant qui ne serait pas alternatif, mais un courant qui serait fixe, qui serait stable, qui serait constant et qui diffuse comme ça en continu, sans s'arrêter, sans intermittence. Et ça me permet de pouvoir recharger, je me sens vraiment rechargé et quand je quitte mon hôtel, eh bien, je me sens de nouveau prêt à affronter tout et n'importe quoi. et il y a aussi cette faculté incroyable de se sentir en sécurité et capable. Si votre hôtel arrive à vous apporter ce sentiment-là, de vous sentir capable de, c'est que vous êtes connecté à votre hôtel, il est connecté à lui et ensemble, vous êtes effectivement capable de déplacer des montagnes. Voilà. Vous avez mis les ingrédients qu'il fallait pour être en osmose réciproquement. N'oubliez pas, je vous ai bien dit, c'est une relation qu'il y a entre vous deux. Vous le nourrissez, vous le chérissez, vous l'aimez, il vous chérit, il vous aime et il vous nourrit en retour. C'est pourquoi votre hôtel doit vraiment être un espace privilégié, un espace sacré, consacré, un espace qui doit être secret aussi quelque part. C'est-à-dire que oui, là, vous le voyez en vidéo, ok, mais les personnes qui l'ont vu en vrai, elles sont très peu nombreuses et elles seront extrêmement très peu nombreuses. Ça sera un privilège de voir l'hôtel de l'œil dans le noir, sachez-le. Non, mais sans parler de moi, c'est un privilège au sens large du terme de voir l'hôtel de quelqu'un parce que c'est vraiment pour moi, voir son hôtel, c'est comme le voir à poil. Non, mais appelons un chat, un chat, quoi. Mais voilà, pour moi, il y a cette confiance, je te fais confiance, je te dévoile qui je suis à travers mon hôtel, je te dévoile vraiment mes convictions parce que ce qu'on a dans la tête, ce en quoi on croit, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement sacré, qui est extrêmement personnel et qu'on ne peut pas exposer comme ça. Surtout si, vous le savez, les clichés, etc., si on croit en certaines choses ou qu'on pratique certaines choses, tout de suite, les gens focalisent et vous mettent dans des cases machin, machin, machin et donc du coup, non seulement on n'a pas envie d'en parler, on n'en parle pas aussi pour ne pas être critiqué ou jugé et on n'en parle pas parce que tout simplement nos pratiques doivent aussi rester secrètes, tout simplement. Donc le fait de dévoiler votre hôtel à quelqu'un, de l'amener, c'est pour moi quelque chose qui est très fort. C'est pourquoi vous devez impérativement prendre soin de votre espace comme si c'était quelqu'un, vous devez le respecter, vous devez le chuchouter, vous devez le garder secret aussi. Donc si vous n'avez pas de pièce, je vous invite du coup à faire un hôtel éphémère quand vous en avez besoin mais si vous avez une pièce, sans parler d'un bureau mais ne serait-ce que votre chambre. Votre chambre, en théorie, personne n'est censé aller dans votre chambre. Donc vous pouvez faire votre hôtel dans votre chambre et ça va très bien aussi. Voilà pour cette petite, avec des guillemets, définition concernant l'hôtel. Maintenant, je vais vous montrer une nouvelle façon d'agencer votre hôtel. Je vous présente la version 3.3.0, 4.0, on ne compte plus, on ne compte plus de mon nouvel hôtel. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur mon nouvel hôtel ? J'ai envie de dire puisque comme je vous l'ai expliqué, votre hôtel doit sans arrêt être mis à jour à l'image d'un ordinateur, de n'importe quel autre appareil électronique pour la simple et bonne raison que comme je vous l'ai précédemment expliqué, votre hôtel évolue en même temps que vous-même, vous évoluez. Un hôtel qui reste statique depuis 20 ans, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire que vous restez sur vos acquis, vous ne cherchez pas à vous ouvrir à autre chose, à d'autres formes, à d'autres possibilités, à d'autres plans de conscience, à d'autres spiritualités. Donc, ce n'est pas très bon. Votre hôtel doit vraiment vous refléter et doit évoluer. Mais ceci dit, comme je vous l'ai expliqué aussi, votre hôtel, c'est également votre propre miroir. Donc, il peut être intéressant de voir et de constater que si votre hôtel n'a pas bougé depuis un an ou deux ou trois ou plus, c'est peut-être le moment de vous dire « Ah, il faudrait peut-être que j'entame une petite introspection histoire de remettre un peu en cause ce en quoi je crois, mes convictions, etc. » Ne l'oubliez pas, ne voyez pas votre hôtel qui est là en vous jugeant en vous disant « Ah, je n'ai pas changé, ce n'est pas bien, tu n'as pas fait la poussière. » Non, il est vraiment là pour mettre en exergue des choses que vous ne voyez pas forcément au quotidien. C'est pourquoi il faut vraiment entretenir ce lien particulier avec lui. Alors, pour ma part, comme vous le voyez, il semble un peu sombre et dédié à certaines entités. Oui, bon, je vous l'ai dit, j'en ai marre de me cacher, j'en ai marre de refouler qui je suis, malheureusement, entre guillemets, ce n'est pas moi qui ai choisi qui je devais être, on est venu me choisir. Donc, il y a un moment donné où il faut savoir accepter qui on est. Là aussi, il n'y a pas de honte à avoir sur en quoi on croit et ce en quoi on pratique. Il faut de tout pour faire un monde, il faut des petites mains pour faire, entre guillemets, le sale boulot. Prenons ne serait-ce que ceux qui ramassent les ordures. Vous êtes bien content quand votre poubelle est vidée et pourtant, ce n'est pas le plus, entre guillemets, le plus glamour des travails. Mais il faut des personnes pour faire ce travail. Bon, travailler dans l'obscur, ça ne revient pas à sortir les poubelles. Excusez-moi, je ne voudrais surtout pas vous vexer. Mais c'est un peu comme ça que les gens nous perçoivent. Et pourtant, et pourtant, Dieu sait qu'on est utile également à l'équilibre. Parce qu'à force de trop pencher d'un côté, et ça aussi, c'est quelque chose que je vous ai expliqué, à force de toujours tendre vers la lumière, vers ceci, vers cela, ça finit par créer un déséquilibre dans l'équilibre cosmique. Donc, on ne peut décemment, ceux qui pratiquent de façon sérieuse et consensueuse, ne peuvent décemment pas se concentrer sur un seul axe, sur un seul point spirituel, puisque ça va créer un déséquilibre dans leur magie. Toutes les sorcières et sorciers que je connaisse, sans parler de démonolâtrie ou n'importe quoi, ils travaillent l'équilibre, ils travaillent la lumière, ils travaillent l'ombre. Ceux qui bossent avec les sabbats sont censés travailler du coup avec ces deux cycles, le cycle lumineux et le cycle sombre. Quand le cycle sombre arrive, eh bien, on travaille l'énergie sombre où on peut travailler la lumière justement pour réinviter la lumière à se joindre dans l'obscurité et inversement, ceux après, quand on travaille dans le cycle lumineux, on peut aussi travailler les ombres pour apporter un équilibre dans le cycle lumineux ou extraire les énergies lumineuses. Mais on ne peut pas décemment rester que sur un seul truc. Regardez simplement l'image d'une journée. Il ne fait pas soleil 24 heures sur 24. Vous avez la moitié de la journée, jour, la moitié du jour où il fait nuit. Votre pratique magique doit aussi refléter ça. Et c'est justement ce qu'on va retrouver dans mon hôtel. Alors, je vous explique tout ça. Je l'ai classé par, on va dire, thématique et par, comment on pourrait dire, par seuil de conscience, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au sol, on va trouver, donc là, le premier étage, le rez-de-chaussée, on va trouver tout ce qui est rattaché à la partie terrestre, au cycle de la vie, de la mort, la nature, les animaux, tout ce qui va vraiment se référer au monde physique, au plan physique. C'est d'ailleurs pourquoi au centre, donc je vais un petit peu vous expliquer, ça peut vous aider, d'accord ? Je vous parlais d'inspiration, justement, je vais y venir sur l'inspiration. Est-ce qu'on peut s'inspirer ? Oui, vous pouvez vous inspirer, mais vous inspirez seulement. Ne cherchez pas à reproduire à l'identique parce que, comme je l'ai dit, ça ne viendra pas coller avec votre propre conviction. C'est comme si je vous filais un pantalon à moi, il y a des personnes à qui mon pantalon va aller et puis il y en a d'autres à qui, elles ne vont pas rentrer dedans, soit parce que trop petit, soit parce que trop large, au contraire, vous voyez ? Un hôtel, c'est le même principe. Ne cherchez pas à reproduire à l'identique, mais vous pouvez vous inspirer en vous disant « Ah, j'aime bien comme il a organisé ça, j'aime bien cet objet, ça me parle bien, j'aime bien la thématique. » Si vous cherchez à avoir des idées pour développer votre hôtel ou pour renouveler aussi votre hôtel, parce que je peux aussi concevoir qu'on ne sache pas comment réaliser un hôtel, qu'on ait envie d'en faire un, mais qu'on ne sait pas comment faire en fait, on ne sait pas comment s'y prendre. Et c'est aussi pour ça que l'hôtel, il n'a pas évolué depuis des années, parce que je ne sais pas trop comment faire, je n'ai pas trop d'idées. Donc oui, effectivement, là après, ils peuvent devenir des sources d'inspiration. Donc, je vous disais qu'au rez-de-chaussée, on va avoir tout ce qui est aspect physique, tout ce qui est le plan matériel, la terre. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais au fond, ça va être divisé en deux parties. Sur la partie gauche, on va retrouver plein de petites choses qui sont attachées au domaine végétal et animales. On va par exemple avoir un petit serpent, un crocodile, une vraie mue de serpent, des petites pinces de crustacés, des coquillages, des pierres, des petites fleurs séchées. J'ai également une corne, une corne à boire, mais que j'ai transformée en corne d'abondance avec des petits objets qui rappellent tout ce qui est fruit, tout ce qui est végétation. Et de l'autre côté, côté droite, on va avoir tout ce qui est rattaché au cycle de la vie, de la mort, du temps, puisque j'ai mis par exemple un oeuf, un vase, des colonnes en païsine. Donc la païsine, c'est le marbre, on l'appelle le marbre de Florence. Et c'est une pierre qui est rattachée justement à l'Antiquité, au passé, c'est vraiment une pierre qui est rattachée à l'histoire, au passé et à l'histoire. On va retrouver également des crânes, des os, des vrais os que j'ai eu la chance de trouver en pleine nature. Alors j'espère que ce ne sont pas des os humains, mais que ce sont des os d'animaux. J'appellerai quand même un docteur légiste pour m'assurer que ce n'est pas un os humain que j'ai ramassé. Mais on va également avoir du bois séché. J'avais même trouvé une fois en Ardèche une petite relique, une petite poterie qui date d'une époque justement antique. Donc voilà, tout ce côté droit, ça va être la partie histoire, l'échelle du temps pour faire simple. Au centre de mon hôtel, on va retrouver les cinq éléments. On va retrouver donc au nord, alors j'utilise moi une boussole et je vous invite également à utiliser une boussole. Alors ce n'est pas obligatoire, franchement, pour le coup, on va dire c'est un gadget. C'est un gadget mais qui peut avoir son utilité si vous aimez vraiment travailler avec les énergies des points cardinaux. Mais vous pouvez très bien mettre sans vous fier au nord, enfin au vrai nord, l'est, ouest, etc. Vous pouvez simplement mettre vos trucs comme vous, ça vous plaît, comme vous, ça vous parle, comme vous, vous le ressentez. Ok ? Mais si vous voulez vraiment travailler l'énergie même, c'est vrai qu'avoir une petite boussole, ça peut être sympa. Donc au nord, on va y retrouver l'élément de la terre, bien évidemment, avec le pentacle que vous ne voyez pas puisqu'il est derrière Samaël. À l'est, on va retrouver tout ce qui est rattaché à l'élément de l'air, donc avec l'encensoir, des plumes, là aussi, des vraies plumes que j'ai eu la chance de trouver en pleine nature. N'hésitez pas là aussi à acheter un minimum et vraiment acheter ce que vous n'arrivez pas à trouver ailleurs. Mais si vous travaillez par exemple avec la nature, essayez de ramasser un maximum de choses dans la nature. C'est gratuit, la nature vous l'offre, elle vous le donne, c'est là que acheter des trucs sur internet dont on ne connaît pas la provenance, on ne sait pas comment ça a été conditionné, on ne sait pas la personne, les intentions qu'elle y a mises dedans, ça coûte du pognon, ça pollue, ça... si on pouvait éviter tous ces trucs alors que vous faites une petite balade en forêt, vous allez voir que dans n'importe quelle forêt du globe, la nature vous donnera plein de petites choses que vous pouvez trouver et qui vous sont très utiles pour votre hôtel. Voilà. Donc à l'est, on va retrouver l'air, au sud, on va retrouver le feu. Alors moi, comme je l'avais déjà expliqué, la DAC, par exemple, beaucoup la rattache à l'aimant de l'air. Moi, ça ne me parle pas. L'ATAMÉ, pour moi, c'est du métal qui a été forgé dans les cendres. On a dû faire appel au feu pour transformer le métal. Donc pour moi, l'ATAMÉ et tout ce qui est métallique, enfin métallique comme l'ATAMÉ, c'est quelque chose qui est rattaché, pour moi, à l'élément du feu. Mais là encore, vous faites bien ce que vous voulez, je m'en fous ! Si pour vous, l'ATAMÉ, c'est rattaché à l'air et que vous le mettez à l'air, et bien vous le mettez à l'air et puis c'est tout ! Et à l'ouest, on va retrouver l'élément de l'eau avec le calice, des coquillages, etc. Et au centre des quatre éléments, on va retrouver le cinquième élément qui n'est pas l'ILOU d'ALAS mais qui est pour moi mon entité fétiche sans trop en dévoilé, qui est pour moi donc Samaël. Samaël qui est un archange, il faut le savoir, ce n'est pas un démon pour ceux qui se posent la question. Je voulais un petit peu présenter qui était Samaël. Samaël est l'archange le plus haut, c'est-à-dire que Samaël est même au-dessus de Métatron, il faut le savoir. Mais Samaël, c'est... Comment je pourrais vous le présenter ? C'est l'archange de la mort. Voilà, c'est... Vous savez l'image que vous avez de la faucheuse avec sa faux ? Ben voilà, c'est Samaël, c'est lui, c'est lui qui incarne ça. Et Samaël est, dans la tradition kabbalistique et hébraïque, Samaël est le visage sombre de Dieu, tout simplement. Mais on ne va pas rentrer dans les détails, si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire que vous êtes intéressé par une vidéo sur les explications autour de Samaël. Si par exemple, c'est un archange qui vous intrigue, que vous avez envie d'en connaître plus, dites-moi-le en commentaire et je vous ferai une vidéo qui sera dédiée à Samaël. Donc, mon cinquième élément sera Samaël. Et voilà. Ensuite, au-dessus, on va retrouver un premier palier que j'appelle énergétique, c'est-à-dire les choses avec lesquelles qu'ils vont mettre en connexion, un peu comme un lien, un peu comme un arbre. Vous savez que je vous dis souvent que l'arbre, c'est l'entité qui connecte le royaume terrestre au royaume céleste. Pour ma part, cet arbre, il est symbolisé par une fleur de vie sur laquelle j'ai entortillé du fil de cuivre et j'ai créé un réacteur énergétique, c'est-à-dire que concrètement, je ne sais pas si je peux dire ça sur YouTube, mais je vais quand même prendre le risque. Concrètement, si j'avais de l'uranium et du plutonium avec les composants que j'ai et bien sûr avec une certaine technologie, mais il serait possible de pouvoir concevoir de l'électricité puisque c'est un réacteur qui est composé à base de pierres particulières qui émettent et qui dégagent une énergie. Et le fait de les disposer dans un certain sens alimenté et boosté par des aimants avec du cuivre et qui se termine au centre donc vous ne le voyez pas mais sur la fleur de vie en fait ça fait comme un escargot et au centre ça se termine par une pointe de quartz qui va venir donc diffuser l'énergie un peu comme un rayon qui va en sortir. Voilà. Et ça c'est un réacteur énergétique. Ce qui est très marrant avec ce type de choses là aussi si vous êtes intéressé pour en faire un mettez-moi-le en commentaire et je vous ferai une vidéo sur comment réaliser un réacteur énergétique. Ce qui est intéressant c'est que ce réacteur-là vous pouvez prendre des appareils de mesure et vous allez avoir des infos vous allez récolter des chiffres puisqu'il émet une vraie énergie. Donc pour moi c'est vraiment celui qui va connecter avec le dernier étage qui lui va être réservé essentiellement aux divinités. Alors mes divinités ne sont entre guillemets pas très nombreuses vous savez que moi je bosse avec l'obscur et la lumière c'est pourquoi j'ai divisé ma partie divinité en deux parties il va y avoir tout ce qui est associé au cycle lumineux et alors désolé pour le cliché des statues blanches et des statues noires mais comment fonctionne par symbolique je trouvais ça aussi intéressant d'avoir cet équilibre blanc-noir qui symbolisait les énergies lumineuses et obscures. Donc énergie lumineuse d'un côté et énergie sombre de l'autre et bien entendu moi alors désolé pour les féministes qui seraient extrémistes mais je suis un garçon et je travaille principalement avec le masculin sacré parce que parce que je suis un garçon je me définis en tant que garçon et j'évolue dans le masculin même si j'ai depuis très longtemps comment on pourrait dire poncé poli à fond mon côté féminin j'ai besoin de mon côté masculin avec lequel travailler c'est aussi simple que ça donc vous vous pouvez également pourquoi pas avoir ce pôle du féminin sacré si vous voulez bosser qu'avec l'espace féminin sacré enfin qu'avec cette facette ou avec le masculin sacré ou avec les deux si vous aimez bosser avec cet équilibre mais là encore j'ai envie de vous dire soyez un peu cohérent dans votre pratique c'est à dire que comme vous pouvez le voir moi je bosse avec le masculin sacré sur mon hôtel on ne trouve pas d'image féminine parce que je mets en avant cette masculinité sacrée si vous vous faites l'inverse par exemple si vous bossez avec le féminin sacré alors je vous invite c'est un conseil que je vous donne d'accord vous en faites ce que vous voulez c'est un conseil mais je vous invite à ne pas mettre d'hommes sur votre hôtel puisque le but est de mettre en avant le féminin sacré on est là pour entre guillemets glorifier on ne parle pas d'extrémistes de machos de misogyne non s'il vous plaît on se détache des clichés à la con de la société et de tous ces mouvements on parle ici spiritualité féminin sacré et masculin sacré sont deux énergies primordiales sacrées et pures qui n'ont pas à être souillées par des conneries issues de la société voilà donc on distingue bien les deux s'il vous plaît donc comme je disais si vous voulez bosser uniquement avec le féminin sacré ne mettez pas de référence au masculin qui pourrait créer un petit déséquilibre ou créer une petite dissonance si par contre vous aimez les deux et que vous voulez bosser avec les deux alors là oui vous faites un pôle masculin sacré un pôle féminin sacré et vous mettez tout ce que vous voulez les entités à la fois masculines et féminines mais c'est vrai que si vous vous orientez que sur un ou que sur l'autre il faut être cohérent et proposer qu'une seule version ok et enfin mon hôtel aussi reprend les huit sabbats puisque vous savez que je bosse aussi moi avec la nature la nature c'est mon truc en plus de bosser avec les énergies j'ai envie de dire primaires sombres et lumineuses je bosse avec les éléments et surtout la nature alors à travers l'hôtel vous avez les huit sabbats qui sont parseminais ici et là par des petits indices ça commence d'abord avec Samhain avec la présence ici d'une petite citrouille ensuite on continue avec Yule avec une petite branche de pain et des petits babets comme on dit ici ou pour le reste de la France des pommes de pain ceux qui connaissent babets vous savez du coup où est-ce que j'habite donc Yule avec la petite branche de pain ensuite on va avoir Imbolc avec la petite croix de Brigitte on va avoir Ostara qui est en bas avec le royaume animal et végétal il y a un petit lapin et un oeuf pour la symbolique d'Ostara ensuite on va avoir bien sûr Beltane qui est derrière Pan qui est derrière le satire mon mât de Beltane je vous ai fait la vidéo sur comment réaliser le mât de Beltane donc vous savez déjà ensuite on va avoir Lita bien entendu avec sur le côté je sais pas si vous allez voir ici j'ai une fleur de vie avec une croix Ankh donc une clé de vie égyptienne mais en plus de ça il y a un soleil et pour moi ici ça représente vraiment l'aspect solaire et par ailleurs au centre j'ai mis un plateau en laiton un disque qui rappelle le disque solaire puisque je vous rappelle que j'aime bien la mythologie égyptienne et du coup le disque solaire le disque rat me parle bien et correspondait bien à l'aspect de Lita ensuite on va avoir Lunasa ou Lamas qui est symbolisé par ma petite gerbe de blé ici on va avoir Mabon avec en bas donc la corne d'abondance et la pomme une petite pomme que j'ai mise c'est pas une vraie pomme c'est une pomme vous savez pas en porcelaine mais en greffe un truc bref mais y compris c'est un truc qui se casse donc pour le symbole de Mabon et ensuite on va on a tout on a tout et on va donc revenir sur Samhain voilà j'aime bien avoir toutes ces représentations de cycle pour symboliser cet aspect de temps qui avance qui évolue quelque chose qui recommence on peut voir que sur mon hôtel il y a beaucoup de choses rondes entre le disque la citrouille j'ai beaucoup de bougies circulaires bon j'ai envie de vous dire la plupart des bougies sont circulaires bravo Jonathan c'était très intelligent ce que tu viens de dire des peaux qui sont rondes et voilà j'aime bien l'aspect de rond de roue quelque chose qui tourne qui se refait le cycle qui revient quelque chose qui se répète c'est une énergie avec laquelle j'aime bien travailler et aussi qui colle avec le reste comme je l'ai dit quand la nuit se termine le jour revient quand le jour se termine la nuit revient les cycles reviennent enfin voilà et j'aime bien du coup avoir ces énergies là présentes sur mon hôtel voilà donc les amis pour cette vidéo sur l'hôtel qui je l'espère sera instructive et vous permettra encore une fois de démystifier ou de venir préciser des choses que je n'aurais peut-être pas dites dans les précédentes vidéos si mon hôtel vous donne des idées d'inspiration je vous bien sûr je vous autorise à vous en inspirer je n'ai pas le monopole je n'ai pas déposé un brevet sur cette forme d'hôtel là qu'on soit bien d'accord mais comme je l'ai dit ne copiez pas à l'identique inspirez-vous seulement et mettez votre personnalité mettez vos convictions dedans et ne copiez tout simplement pas c'est complètement bête voilà j'espère que celle-ci vous aura plu si c'est le cas je compte sur vous pour la liker et la commenter vous savez que c'est important et nous on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos prenez bien soin de vous